Musique Hey, dites-moi, pourquoi tout le monde s'en fout ? Pourquoi le monde est devenu si cruel ? Si individualiste, au point que quoi qu'il arrive aux gens, les autres s'en foutent. Ils tracent leur chemin, comme si de rien n'était. Parce qu'après tout, chacun ses problèmes. Quand est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que cela a toujours été ainsi ? Quelqu'un qui tombe dans la rue ? Quelqu'un qui se blesse, quelqu'un en difficulté, quelqu'un qui cherche son chemin. Les gens s'en foutent. Ils passent, sans s'arrêter, poursuivent leur route comme s'ils n'avaient rien vu, rien entendu. Comme si tout le monde allait bien, comme si personne n'était en détresse, comme si personne n'avait besoin d'aide. Le pire, c'est que je ne peux blâmer personne. Cela m'est arrivé aussi. De fermer les yeux, et de regarder ailleurs, en passant devant un sans-abri. Pas pour les ignorer, ou pour les rabaisser, mais parce que ça m'est insupportable. Voir les autres souffrir, sans rien pouvoir faire, me déchire le cœur. J'ai toujours été ainsi. Savoir que des gens sont malheureux m'est inconcevable. J'aimerais sans cesse rendre heureuse chaque personne que je croise. Leur malheur se répercute sur moi, et toute leur peine m'envahit. Mais, dans ces moments-là, j'hésite de me rappeler d'une chose. Nous pouvons tous faire quelque chose, pour ceux qui en ont besoin. Pour les autres. Chacun à notre échelle. Peut-être pas régler leurs problèmes, ou faire disparaître leurs peines, leurs douleurs, leurs tracas. Non, peut-être pas. Mais leur apporter un peu de joie, ça, c'est possible. Un regard, un sourire, un bonjour, échanger quelques mots, le temps d'un instant. Ce n'est souvent rien, pour la personne qui donne, mais pour celle qui reçoit, ça signifie temps. Ne vous est-il jamais arrivé de croiser quelqu'un, une fraction de seconde, et de vous en souvenir encore aujourd'hui ? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, et que vous ne reverrez sans doute jamais. Quelqu'un qui a pris le temps de vous sourire, de vous réconforter, de vous glisser un mot d'encouragement, ou de vous écouter. Quelqu'un qui a peut-être rendu votre journée plus belle, avec un simple rien. Et si vous étiez cette personne pour quelqu'un d'autre, c'est même sûrement déjà le cas. Nos paroles, nos actions, influencent les autres. Sans le savoir, nous influençons nos connaissances, nos proches, mais aussi les inconnus. Parfois en négatif, parfois en positif. Et ce pouvoir, n'est-il pas merveilleux ? Il est si précieux. Pourtant nous l'avons tous. Tous sans exception. Alors, utilisons-le à bon escient. Prenons le temps de savoir comment les autres vont réellement. Arrêtons de demander « ça va », par simple politesse. Arrêtons d'attendre forcément un « oui » en réponse. Alors que bien souvent, les gens ont envie d'hurler combien de noms, ça ne va pas. Apprenons à nous taire un peu, parfois. Pour écouter les autres. Les écouter réellement. Ce qu'ils disent, mais surtout ce qu'ils ne disent pas. Prenons-nous par la main. Entrez dans nous. Je sais, mes paroles semblent sans doute utopiques. Mais j'ai encore espoir, au fond, qu'un jour, nous nous réveillons. Et que nous réalisions à quel point le monde part en vrille. Et à quel point il serait mille fois plus beau, si nous étions unis. Main dans la main, nous irions tellement plus loin. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Non ? Alors, arrêtons de nous en foutre. Et unissons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada